coucou les filles je vous reviens avec un haul maquilalia donc on va ouvrir enfin j'ai déjà crocheter un peu pour pas faire de bruit on va bien voir ce que ça donne alors ça c'est quoi c'est le bon ah il ya les prix super je vais pouvoir vous dire ce que j'ai acheté et à quel prix donc voilà super ce qu'on a à l'intérieur voilà ce que ça donne un papier bulle excusez le bruit et voilà ce qu'on a tout simplement donc je vais retirer tous les toutes les boîtes et on se retrouve tout de suite pour le contenu de ce colis on commence avec la palette make up geek donc de make up révolution mais bon j'ai commandé aussi sur make up révolution et bon voilà elle donne ça je trouve les couleurs super sympa donc il y en a qui ont un petit peu morflé mais c'est pas grave après ça me dérange pas trop tant que ça va encore on va les swatcher tout de suite donc là j'ai choisi je choisis ce marron ici on va choisir ce bleu ici on va choisir ce violet ici et on va choisir quoi d'autre pique ni douille c'est toi dans douille et ce sera un rose clair voilà donc ça donne ça je referme la petite palette et je soige tout de suite donc le rose qui a l'air très lumineux très très joli ensuite le violet qui est trop beau il est trop beau ensuite le bleu il avait refait violet enfin je sais pas si vous le verrez de là mais il est vraiment trop beau et ensuite on a dit le bronze j'en ai encore sur les doigts autant que sur la main donc comme je vous remettrai le lien ici ou ici je ne sais plus du haut le make up révolution mais alors là si je ne doute même plus leur palette maintenant je vais commander les yeux fermés sur make up révolution je ne doute plus du tout de la pigmentation ni de la qualité des fards donc donc oui je recommanderais sans hésiter du make up révolution sans hésiter et elle m'a coûté 5 euros seulement je passe à un blush donc à hard make up donc toujours de make up révolution si j'avais su j'aurais commandé tout en fait chez make up révolution parce que franchement je suis pas déçu et regardez un petit peu la beauté du truc donc c'est les dupes des fards bénéfiques je crois et honnêtement il est vraiment fabuleux je vous le swatch je mélange tout je fais pas et voilà ce que ça donne il est vraiment très très joli quoi donc je l'ai payé combien et je payé donc moi c'est peachy queen heart et je l'ai payé 6 euros 49 voilà donc pas déçu du tout bon c'est sûr que j'en avais pas forcément besoin mais bon pour le prix c'est quand même mieux que de mettre 25 35 euros dans la banane pour acheter du bénéfique quoi ensuite j'ai l'highlighter donc c'est le peachy c'est le goddess of faith et celui là aussi est tout simplement trop trop beau regardez ça voilà est ce que ça vous parle tout simplement ça vous parle ça magnifique 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 et je l'ai payé 6 euros 49 aussi ensuite j'ai pris une palette rédemption donc les mattes 2 que j'ai payé 4 euros 95 donc elle se présente comme ceci sans miroir pour le coup et que des mattes donc je vais vous montrer un petit peu pour la pigmentation ce que ça donne oh là là c'est tellement pigmenté que j'appuie trop fort et tout se barre non c'est tout vous comme ça vous verrez mieux donc la rédemption ça donne ça 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 et j'ai envie de dire j'ai appuyé trop fort du coup y'en a trop dessus mais ils sont trop beaux ils sont trop beau ils sont trop pigmentés ils sont un tout petit peu poudreux mais franchement pour le prix on va pas s'attendre non plus à ce que ce soit tout parfait mais c'est trop trop bien je suis trop heureuse je suis trop heureuse moi qui adore les palettes là j'ai vraiment ce qu'il me faut quoi ce qu'il me faut je pense qu'en plus celle là pour le prix c'est pas celle que tu te dis je vais pas prendre pour pas la casser genre les urbani tickets que j'ai je vais pas les prendre parce que j'ai peur de les casser vu les prix etc etc alors que celle là tu les emmènes partout moi le week-end je sais que je suis toujours chez ma belle mère tous les week-ends je descends chez ma belle mère et du coup là pour le coup c'est des palettes que je vais vite vite embarquer parce que je vais me dire au pire si elle casse je remets de l'alcool dessus et je la retape vite fait bien fait mais c'est pas pour le prix que je l'ai payé je vais pas me dire ah non je veux la préserver dans l'état de beauté naturelle et c'est même des choses les urbani tickets ont par exemple en série limitée que tu vas même pas utiliser parce que tu as trop peur de les abîmer quoi donc non là c'est vraiment parfait pour moi je passe maintenant à la palette dia de los muertos il ya comme ça des couleurs aussi très peps très vive avec un grand miroir et là on a vraiment des choses qui sont plutôt pas mal donc vous savez que les fluo en fait deviennent cakey chez make up révolution donc je vais laisser le fluo là j'ai pas envie trop de l'abîmer je vais prendre une que j'ai pas forcément utiliser genre un violet un rose un blanc et j'en ai un deux un quatrième je vais prendre le bleu nuit pour vous montrer un peu ce que ça donne donc on commence tout de suite donc le blanc voilà quoi le rose voilà quoi le violet donc je pense que je vais faire une minute de silence en l'honneur de non mais franchement pour le prix honnêtement j'ai payé combien ça je les pays 4 euros 4 euros à l'eau donc ouais non franchement vous comprenez la mordue de palette dans quel état elle se retrouve après ça à 4 euros une palette comme ça regardez quoi ces couleurs qui vont super bien ensemble bah franchement vous savez quoi ces couleurs vont super bien ensemble je suis sûr qu'on peut faire un make up avec ces quatre couleurs honnêtement regardez sur mes beaux yeux ça pourrait le faire franchement alors bon je peux pas me tromper avec ces couleurs là c'est pas possible je veux dire surtout à ce prix là 4 euros les filles si vous commencez en make up si vous êtes des jeunes filles voilà qui qui voulaient pas forcément mettre le prix et puis en plus avoir 20% lors des premières commandes aller directement sur make up révolution j'ai envie de dire mais honnêtement ouais c'est c'est super j'ai trop voilà quoi je kiffe de trop je kiffe de trop ensuite j'ai pris le l.a.girl le lava donc le gloss machin et tout celui là c'est le bombshell donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il ce qu'il donne on va dire attendez parce que franchement j'ai pas de j'ai pas de retour j'ai pas de retour assez 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 clair de ce que je fais donc je peux me retrouver avec un truc voilà quoi alors sachez quand même ils ont alors ils sont très liquides ils ont un goût mentholé donc si vous n'aimez pas ça c'est mort laissez tomber mais moi j'adore donc voilà ce que ça donne donc voilà le goût mentholé il est hyper liquide et déjà là et pourtant j'ai pas fait grand chose mais ça bat donc j'espère la seule chose que j'espère c'est que en souriant donc je vais laisser le temps de finir la vidéo mais j'espère qu'en souriant je vais pas avoir du rouge à lèvres sur les dents par exemple ça ferait pas génial on va dire mais le goût est mentholé donc voilà quoi mais il est absolument la couleur est absolument magnifique donc si j'ai quelque chose sur les dents franchement je vous interdis de rigoler parce que c'est vraiment pas drôle donc voilà ça c'était le L.A. Girl glazed super glossy rouge à lèvres gloss quoi et je l'ai payé combien celui-ci ? je l'ai payé 4,99€ je passe ensuite juste à un gloss make-up révolution parce que vu que j'avais pas décidé de faire une commande make-up révolution bah du coup j'avais décidé de commander sur maquilalia puisque la palette que je vais vous montrer après me faisait de l'oeil donc et qu'il y avait que là-bas que je pouvais la trouver donc ça c'est un embout mousse donc j'ai pas envie de le swatcher quoi j'ai pas envie de le swatcher parce qu'il est trop beau comme ça tout blanc et tout non mais parce que je vous aime hein parce que je vous aime je le swatch allez soyons fous ça c'est épais alors la texture est épaisse voilà et la couleur ça donne ça donc c'est vraiment un bois de rose moi qui adore les couleurs un peu comme ça vivent je pense que celui-ci peut être pas mal donc mais euh plus pour le printemps donc là j'ai loupé un peu la saison plus pour le printemps ça on est un peu en été on arrive en automne mais en automne peut-être que je le porterai un ouais si il est très crémeux visiblement et euh quand on l'estompe donc il s'estompe très bien mais si vous voulez l'estomper il devient un peu mat donc ça peut être intéressant d'avoir ce qui est bien c'est que ça fait les deux quoi double usage c'est pas mal ça peut être vraiment euh utilisé à à double escient donc euh c'est plutôt pas mal donc maintenant on passe au coeur du sujet la raison pour laquelle j'ai commandé euh sur maquilalia parce que euh ça j'en entendais parler donc euh je suis allée quelques fois dessus mais vraiment pour trouver du make-up révolution donc euh moi je me suis dit je commandais sur make-up révolution euh et au final euh j'ai vu ça et euh une journée après ou deux jours après sur tournée il y en avait déjà plus donc euh la nude dude la nouvelle nude dude ah ouais la chanson c'est do it like a brother do it like a dude from my crush give my hand long like you do it like a brother do it like a dude voilà en gros c'est ça quoi dude dude nude dude alors voilà ça donne un pinceau biseauté et l'autre euh je sais pas ils sont durs je les utilise je les utilise certainement pas avec marqué the balm dessus avec un miroir et donc les couleurs sont comme celle-ci alors euh on va tester le flirty qui est un beau euh rose tirant sur le violet ensuite le funny qui est un marron ensuite le fit qui est un bronze et le fierce qui est un noir pailleté et euh à peine toucher et encore hein j'ai un peu de coton de ce que j'ai souhaité avant mais à peine toucher regardez moi ça donc on commence oh c'est trop beau c'est trop beau et il y a des trop beaux reflets regardez j'adore celui-ci là le comment tu t'appelles allo le fit le fit il est trop beau et le rose à le flirty aussi il est trop beau il a des reflets en fait un peu euh il a des reflets beige ou je sais pas il est trop beau elles sont trop belles ces couleurs j'adore le trop et en plus j'en ai encore plein ici quoi ah ouais non mais euh oh la 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 oh la 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 trop beau et donc je l'ai payé combien cette petite merveille ? parce qu'en plus elle était pas euh elle était pas excessivement chère euh alors de bon je l'ai payé 19 euros 95 oui madame 19 euros 95 donc voilà quoi j'ai envie de dire euh vous avez la raison du pourquoi euh j'ai acheté euh cette euh cette fois sur maquilalia parce que il y avait ça et de plus je ne regrette pas du tout parce qu'il y a mon highlighter euh favori là le goddess of love que j'adore donc euh on en a terminé avec ce haul on va juste regarder si j'ai du rose sur les dents non ? ça a l'air d'aller donc franchement je ne sais pas vous moi j'ai adoré ce faire ce haul avec vous j'en ai vraiment plein les doigts parce qu'elle a l'air hyper pigmentée cette euh dude nude dude mais euh si dude ça me doudait si y'a Zila je crois qui a chanté comme ça c'est ah did you what I'm breaking balls dude dude ah 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 did you what dude dude ah 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 did you what dude dude ah 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 did you what wow je pète un câble dans cette vidéo mais bon bref c'est tout ce haul est terminé j'espère que ce délire vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner ici car c'est totalement gratuit et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas que la vie est belle en rose ciao ciao à t 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 Sous-titrage ST' 501